Comme la télévision répète, on finit par croire que la Terre se réchauffe beaucoup. Je répète, elle se réchauffe et s'est réchauffée d'un degré en un siècle et demi. Tout le monde dit que les ours blancs, c'est une espèce en voie de disparition. C'est complètement faux. Les Canadiens, chaque année, chassent les ours blancs parce que sans ça, il y en aurait trop. Les Nations Unies ont été prises en main par des organismes écologiques, on appelle les ONG, qui dirigent les Nations Unies. Et ce sont elles qui répandent la peur, qui répandent l'alarmisme, parce que, évidemment, ça correspond à leurs convictions et ça correspond à leurs intérêts. Bonjour, Christian Girondeau. Oui, bonjour. Et bienvenue dans l'émission Esprit français. Merci. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter ? Moi, je suis ingénieur de formation, mais je m'occupe actuellement beaucoup de problèmes d'environnement. Vous savez, toutes les questions sur le CO2, sur l'avenir de l'automobile, toutes les questions qui sont à l'ordre du jour en Europe aujourd'hui. D'accord. Vous êtes aussi, vous êtes polytechnicien ? Je suis ingénieur polytechnicien. Donc, votre père, votre fils aussi. Donc, vous êtes trois générations polytechniciens. En fait, ce n'est même pas vrai, c'est six générations polytechniciens. Mais, peu importe ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, nous avons cette formation d'ingénieurs. D'ailleurs, à l'école polytechnique, chaque année, il y a plusieurs dizaines d'élèves qui viennent de Chine. Donc, c'est une école qui a de très bonnes relations avec les Chinois en général. Alors, aujourd'hui, notre sujet est écologie. Oui. Et vous avez écrit vraiment une série de livres autour de l'écologie. Oui, c'est exact. Et j'ai récemment publié un livre que j'ai appelé « La religion écologiste ». Parce qu'en matière d'écologie, il faut savoir que la raison a largement disparu. Les gens ne raisonnent plus d'une manière logique. Ils considèrent que nous allons vers une catastrophe parce qu'il va y avoir trop de CO2 dans l'atmosphère et qu'il faut donc complètement changer notre civilisation. Ce n'est pas mon avis. Donc, vous avez dit « Écologie, la grande attaque ». Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'on raconte des inexactitudes, des mensonges. Je vais donner un exemple que tout le monde peut comprendre. On voit partout que la mer monte et que des villes, comme Shanghai, sont menacées par la montée de l'eau. C'est entièrement faux. La mer ne monte pas. Plus exactement, elle monte de 2 mm par an. C'est-à-dire 2 cm tous les 10 ans. Et si on préfère, 20 cm en un siècle. Je crois que les ingénieurs de Shanghai pourront élever les digues de 20 cm dans un siècle. Autrement dit, il n'y a pas de risque et tout le monde croit que la mer va monter de 5 mètres ou de 10 mètres. C'est faux. La mer ne monte pas. Voilà un exemple absolument caractéristique. On peut parler aussi des ours blancs. Tout le monde dit que les ours blancs, c'est une espèce en voie de disparition. C'est complètement faux. Les Canadiens, chaque année, chassent des ours blancs parce que sans ça, il y en aurait trop. C'est bien la preuve qu'il n'y a aucun risque que les ours blancs disparaissent. Voilà au moins deux exemples de mensonges qui sont propagés par les autorités de presque tous les pays. Et aussi concernant le réchauffement climatique. Alors, concernant le réchauffement climatique, c'est à peu près la même chose. Il y a un réchauffement officiellement et le réchauffement est de 1 degré depuis un siècle et demi. C'est une toute petite variation. Alors, dès qu'il y a sur la planète un endroit où il fait très chaud, on dit que c'est le réchauffement climatique. Récemment au Canada, à Vancouver, il a fait très chaud. Mais à Montréal, à l'autre bout du Canada, il ne faisait pas chaud. Donc, ce sont des phénomènes locaux. Mais comme la télévision répète et aime beaucoup avoir des images qui viennent des quatre coins du monde, on finit par croire que la Terre se réchauffe beaucoup. Je répète, elle se réchauffe, elle s'est réchauffée d'un degré en un siècle et demi. Dans le passé, les variations ont été beaucoup plus importantes et il n'y avait pas de CO2 et il n'y avait pas de voiture. En 2019, vous faites partie des 40 signataires français d'une pétition remise aux dirigeants de l'Organisation des Nations Unies et assurant qu'il n'existe pas d'urgence ou de crise climatique. Tout à fait, je vois que vous êtes bien renseigné. Effectivement, j'ai signé cette déclaration parce qu'elle correspond à la réalité. Encore une fois, les Nations Unies ont été prises en main par des organismes écologiques, on appelle les ONG, qui dirigent les Nations Unies. Et ce sont elles qui répandent la peur, qui répandent l'alarmisme, parce qu'évidemment, ça correspond à leurs convictions et ça correspond à leurs intérêts. Parce que plus elles font peur, plus elles récoltent de l'argent. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Donc, en fait, d'après vous, le problème de réchauffement, le problème d'émission de CO2 n'existe pas, en fait ? À mes yeux, il n'existe pas. Il n'y a aucune preuve. Il y a une vingtaine d'années, un organisme qui s'appelle le GIEC, en anglais c'est IPCC, a demandé à des centaines de spécialistes quelle serait l'évolution de la température d'ici la fin du siècle, d'ici l'année 2100. Les réponses ont été totalement différentes, entre zéro degré et 6 degrés. Les experts n'étaient absolument pas d'accord. Mais la communication officielle, ça a été uniquement la température va s'élever de 6 degrés. C'est entièrement faux. Il y a d'autres experts qui ont dit non, c'est zéro degré. Mais les Nations Unies, l'organisme qui s'appelle le GIEC, veulent faire peur. Alors, ils ont simplement dit la température va s'élever de 6 degrés. En réalité, on n'en sait rien, il n'y a aucune preuve que le CO2 est une influence sur la température. Et d'après vous, l'homme veut changer le climat ou pas ? C'est la doctrine officielle. Il faut lutter contre le changement climatique. Et il faut notamment ne plus émettre de CO2. Or, c'est un rêve parce que le CO2 provient du pétrole, du charbon ou du gaz naturel. Est-ce qu'on peut se passer de pétrole, de charbon ou de gaz naturel ? La réponse est non. On ne peut pas s'en passer parce que ces produits sont indispensables à la prospérité. Si aujourd'hui, il y a une élévation du niveau de vie en Inde, en Afrique, en Chine, c'est parce qu'on consomme du pétrole, du gaz naturel ou du charbon. Sans ça, on serait encore au Moyen-Âge. Donc, c'est absolument illusoire de penser qu'on ne pourra ne plus émettre de CO2. C'est pourtant la position officielle européenne. Et je pense que c'est une catastrophe pour l'Europe. Tout à l'heure, vous avez parlé de ONG. C'est en gros, les scientifiques, ils savent que les chiffres de réchauffement climatique pendant 150 ans, vous avez dit qu'on a un degré d'augmentation. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout le monde doit savoir qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Absolument. Vous soulevez une très bonne question. Tout le monde sait que c'est un degré, puisque c'est officiel. Mais il faut voir que les organismes officiels font semblant de dire qu'il est prouvé qu'on va à la catastrophe. Ils n'ont aucune preuve. Un degré, pour vous donner une idée, en France, entre le nord et le sud de la France, en moyenne, il y a 5 degrés de différence. Entre le jour et la nuit, il y a 10-15 degrés de différence. Un degré, c'est absolument minuscule. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des changements. Par exemple, on peut planter de la vigne un peu plus au nord qu'autrefois pour faire du vin. Mais tout ça reste extrêmement limité comme changement. Et encore une fois, alors, j'ai parlé du nord et du sud de la France, mais on peut parler du nord et du sud de la Chine. Là, je suis sûr que c'est beaucoup plus que 5 degrés. Il y a des gens qui vivent dans le nord de la Chine, il y a des gens qui vivent dans le sud de la Chine. Et j'espère pour eux que les choses se passent bien. Donc, c'est une invention qui permet de mettre en cause notre modèle de développement. Parce que c'est ça le but que poursuivent ces ONG. C'est d'expliquer que notre modèle de développement doit être changé. Ma position qui correspond à la réalité, c'est que notre modèle de développement a permis et permet à l'humanité de sortir de la pauvreté. Et que ce qui compte finalement, ce n'est pas la planète, c'est l'humanité. Alors, il y a des gens qui veulent instaurer le mondialisme, c'est tout à fait exact. Mais sans aller jusque-là, il y a surtout des gens qui veulent remettre en cause le progrès, la civilisation. Et pour cela, ils nous demandent d'arrêter d'utiliser ce qu'on appelle les énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz naturel, c'est-à-dire de retourner à la pauvreté. Et ça, ce n'est pas acceptable et ça ne se passera pas. Parce que chaque année, il y a des grandes réunions à l'ONU qui ont toujours la même conclusion. Il faut réduire nos émissions de CO2. Ça fait maintenant 30 ans que ces réunions se tiennent et les émissions de CO2 continuent à augmenter. Parce qu'elles augmentent au fur et à mesure que la population du monde sort de la pauvreté. Et elles continueront à augmenter, même si l'Europe, dans un manque de réalisme incroyable, a dit qu'en 2050, il n'y aurait plus d'émissions de CO2 en Europe. C'est complètement faux. C'est impossible de se passer des hydrocarbures et donc d'émettre du CO2. Comme si vous dites, en tout cas, il n'y a pas le problème de réchauffement climatique, il n'y a pas ce problème de CO2, émissions de CO2. Dans ce cas-là, tout nous dépense des milliards d'euros de chaque année. C'est pour rien. Ah oui, c'est absolument pour rien. Mais ce n'est pas perdu pour tout le monde. Parce qu'au cours des dix dernières années, les investissements dans les éoliennes et dans les panneaux photovoltaïques ont atteint 2 000 milliards de dollars. 2 000 milliards de dollars. Il y a beaucoup de sociétés qui ont gagné beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas perdu pour tout le monde. Mais malheureusement, c'est perdu pour les autres, c'est-à-dire le reste de l'humanité. Donc, pas seulement on a des dépenses inutiles. Vous avez dit dans votre livre « Climat, j'accuse ». Vous avez signalé l'objectif de réduire de 50 % des émissions de CO2 vers 2050 va contribuer à la mise en danger de mort de millions d'hommes et de femmes. C'est absolument exact. Et puis, là, vous avez cité un livre un peu ancien où je parle d'un objectif de réduction de 50 % en 2050. Aujourd'hui, on ne parle plus de réduction de 50 %. On parle de réduction de 100 %. L'objectif, c'est la neutralité carbone. Ça veut dire plus du tout d'émissions. C'est complètement irréaliste. Mais ce qui est vrai, c'est que chaque année, d'après l'Organisation mondiale de la santé, il y a plus de 4 millions de personnes qui meurent parce qu'ils font la cuisine sur des foyers alimentés par du charbon, par du bois et même par des excréments d'animaux. Et ces foyers dégagent une fumée extrêmement intense. C'est comme si les gens fumaient des cigarettes sans arrêt. Et ça fait 4 millions de morts par an. Et on veut leur interdire d'utiliser le pétrole ou le gaz ou l'électricité parce que ça émet du CO2. Donc, ceux qui ont cette position sont très, très coupables. Ok. Et d'après vous, le CO2, c'est une bonne chose ? C'est ça, c'est bien pour la planète ? Ce n'est pas mon avis. C'est l'avis, par exemple, des horticulteurs. Les gens qui cultivent des fruits, des fraises, d'autres fruits, des groseilles ou des fleurs, des roses, des hortensias et qui les cultivent dans des serres. Que font-ils ? Ils injectent du CO2. Parce que plus il y a de CO2, plus la croissance est rapide. Et c'est ce qui se passe sur la planète. Il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère et la croissance des végétaux, c'est-à-dire les rendiments agricoles, augmente. Donc, c'est un outil de lutte contre la faim parce que les récoltes sont meilleures. Plus il y a de CO2, plus les récoltes sont meilleures. Et c'est vrai que dans l'histoire de la Chine, pendant la période où il fait froid, il y a plus de morts, plus de pauvreté quand il fait froid. Quand c'est plus chaud, c'est mieux en fait. C'est vrai partout. En réalité, bien sûr, quand il y a des canicules, il y a des personnes qui peuvent mourir. Mais il y en a beaucoup plus qui meurent quand il fait très froid en hiver. Mais ça, on oublie de le dire, bien sûr. Mais dans ce cas-là, si scientifiquement tout le monde sait que le CO2, il y a ce côté de bienfaiteur, et il n'y a pas vraiment de danger, et pourquoi toutes les histoires, toutes les recherches pour éviter l'émission de CO2 ? C'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a tellement répété des choses fausses que tout le monde le croit, et même des scientifiques, moi je connais des scientifiques qui le croient, parce qu'ils disent, mais tout le monde le dit, les Nations Unies le disent, les gouvernements le disent, les académies des sciences le disent. Donc c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas été vérifiés. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Quand Newton a découvert la loi de la gravitation universelle, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était faux. Et il a fallu presque un siècle pour admettre. Donc toute l'histoire de l'humanité a été marquée par des événements de cette nature où tout le monde dit quelque chose de faux, et ceux qui disent la vérité passent pour des illuminés, des originaux, mais ils se trompent puisque tout le monde dit le contraire. Ben voilà, nous avons un exemple peut-être sans précédent, par son ampleur, d'un mensonge, parce qu'il suffit pour voir que c'est un mensonge, d'aller regarder les chiffres, d'aller regarder les rapports officiels. Les rapports, ils font 1500 pages. Ils sont en anglais, ils sont pleins de graphiques. Personne ne les regarde. Et on ne regarde que le communiqué de presse. Le communiqué de presse, il n'a aucun rapport avec les rapports. C'est toujours pour faire peur. Mais pourquoi en fait ? Je peux comprendre, peut-être il y a une partie, les scientifiques sont manipulés, ou ils cherchent des intérêts, ou tout ça, ils ferment les yeux. Mais pour atteindre la majorité, ou l'unité des scientifiques qui disent non, ce n'est pas vrai que je ne regarde pas les chiffres, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Mais il faut comprendre ce que c'est que le climat. Les études du climat font appel à beaucoup de disciplines différentes. Il y a des gens qui étudient les glaciers, il y a des gens qui étudient l'atmosphère, il y a des gens qui étudient le rayonnement du soleil, il y a des gens qui étudient, que sais-je encore, les marées, etc. Ce sont tous des spécialistes. Et il y a très peu de gens qui regardent l'ensemble. Donc les scientifiques, et j'en connais, à l'Académie des sciences de France, mais d'autres académies, regardent leur discipline à eux. Il y en a qui sont chimistes, il y en a qui sont spécialistes de l'électricité. C'est très petit. Et ils disent, pour le climat, je fais confiance aux autres. Et tout le monde dit que le climat change, que le CO2 est dangereux. Alors je crois. Mais moi, je reste dans ma discipline. C'est ça qui explique que les gens, même de très grande qualité, croient des choses qui sont fausses, parce qu'ils restent spécialisés. C'est le monde dans lequel on est. Et les gens qui regardent l'ensemble en cherchant un peu à regarder les différentes spécialités, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Et finalement, ils font confiance à ce qu'on appelle la doxa, à ce que tout le monde répète. Et eux, ils restent dans leur spécialité. Ça, c'est une explication très importante. Ok. Mais pour, par exemple, le climat, on voit le monté des températures. Ça, on n'a pas besoin de spécialiser dans quel tel domaine. Oui, mais la montée des températures, on a les résultats tout le temps, tous les jours. On peut vérifier. C'est très facile. Sur Internet, vous faites… Il y a des sites. Vous trouvez tout de suite. Eh bien, que nous disent ces résultats ? Parce que ce sont les satellites. Il y a plusieurs satellites, depuis 40 ans, qui tournent autour de la Terre. On sait tout à tout moment. Et ils nous disent qu'on est sur une tendance de 1 degré par siècle. C'est rien du tout, 1 degré par siècle. On n'est pas du tout sur 6 degrés, comme l'ont dit les Nations Unies. On est sur 1 degré. Et peut-être que demain, ce sera 1 degré dans l'autre sens. Parce que ça s'est toujours passé comme ça. Au Moyen-Âge, vers l'an 1000, il faisait chaud. C'était très bien. Mais du temps de Louis XIV, il faisait froid. Et puis maintenant, ça remonte. Et peut-être que dans 10 ans, il refroid, plus froid. Mais ce sont des fluctuations très faibles. Et donc, pas du tout ce qu'on nous dit quand on nous parle de 6 degrés. Ça a été dit, 6 degrés. C'est de l'invention. On est sur un rythme de 1 degré, c'est-à-dire très peu de choses. Mais c'est dommage quand même. C'est dommage qu'on sait, mais quand même, on prévoit des catastrophes négistantes et on dépense. Mais les rapports officiels vous disent que la mer va monter de 10 mètres. La réalité, c'est qu'elle monte de 2 millimètres par an. Alors, pour monter de 10 mètres, il faudra 3 000 ans. Bon, alors peut-être que dans 3 000 ans, il y aura un problème. Mais pas du temps que nous connaissons, nous. aucun problème avant plusieurs siècles. Eh bien, pas du tout. Tous les jours, vous lisez dans les journaux que la mer monte et que c'est très dangereux. Et c'est répété par des organismes officiels qui mentent. Et c'est ça que les gens ne peuvent pas croire. C'est qu'il y a des mensonges de la part d'organismes officiels. Excusez-moi, de la part d'organismes qui dépendent des Nations Unies. Mais il faut savoir que les Nations Unies sont prises en main par les ONG. Les responsables au sein des Nations Unies viennent des ONG. C'est très facile à vérifier. Regardez qui sont les responsables du programme des Nations Unies pour l'environnement, du programme des Nations Unies pour le développement. C'est des gens qui viennent de Greenpeace, de l'Union de la conservation de la nature. Ce sont... Ils ont pris le pouvoir. C'est ça l'explication. Donc ce sont des mondialistes, en fait. Eux, ce sont des mondialistes. Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Ils voudraient un gouvernement mondial parce que ça irait mieux. Heureusement, ce n'est pas demain que ça se passera. Parce qu'évidemment, c'est impossible. Mais vous avez raison. Derrière eux, il y a deux convictions. La conviction que l'homme est un personnage nocif. Que ce que nous faisons est nécessairement négatif, nous conduit à la catastrophe. Ça, c'est une conviction intime qui a toujours existé chez une petite partie des gens, dans tous les pays. Il y a des pessimistes. Bon, ça, c'est leur premier point. Et leur deuxième point, c'est que, puisqu'on va à la catastrophe, à la limite, il faut un gouvernement mondial qui va régler tous les problèmes. Bien entendu, c'est utopique. Il y a des pays différents, il y a des gouvernements différents. Mais ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir aux Nations Unies. Et c'est ça qui explique tout. Est-ce que, dans ce sens-là, écoloisme, on peut dire, écoloisme, c'est aussi une sorte d'utopie ? C'est une utopie, mais c'est tout à fait une utopie, mais c'est une utopie et une religion. Les gens qui sont convaincus que l'homme est nocif, que l'homme est mauvais, c'est un phénomène religieux qui a toujours existé. Vous savez, moi-même, je suis de tradition catholique. On a expliqué qu'avant, il y avait le paradis et puis que l'homme a fait des péchés et que donc, il faut faire pénitence parce que sans ça, on va en enfer. C'est exactement la même chose pour l'écologie. C'est l'homme qui a fait des péchés, en l'occurrence, qui a utilisé le pétrole, qui a émis du CO2, donc il faut arrêter de le faire, sinon, c'est la terre qui va brûler. C'est la même chose que l'enfer. Donc, on a un phénomène de nature religieuse. Heureusement, les gens qui ont cette conviction ne sont pas très nombreux, mais ils arrivent à convaincre petit à petit, une partie de la population dans les pays occidentaux. Et par exemple, si notre politique continue vers ce sens-là, comme vous dites, zéro charbon, c'est ça ? Oui. C'est zéro charbon et après, fermeture de toutes les centrales à charbon aussi. Et quelles seront les conséquences ? Il n'y aura aucune conséquence, parce que c'est impossible. Vous pensez, par exemple, l'Allemagne, qui a arrêté ces centrales nucléaires. Elle dit qu'elle va arrêter les centrales à charbon. Alors, vous croyez qu'elle va arrêter les usines de Volkswagen ? Bien entendu que non. Les centrales à charbon probablement vont devenir des centrales au gaz. Mais le gaz, c'est aussi un émetteur de CO2. Je peux vous promettre que l'Allemagne, elle n'arrêtera pas les centrales. Je crois même qu'elle en construira. Mais pour se faire élire, il faut dire qu'on va tout arrêter. alors les écologistes le disent, du coup les autres parties le disent, mais ça ne se passera pas. C'est impossible. C'est uniquement électoraliste. Ah, ok. Donc c'est juste des promesses, mais sans des engagements. Vous avez tout compris. D'autant plus qu'on a les prévisions officielles d'émissions de CO2 de tous les pays du monde. On l'a pour l'Inde, on l'a pour l'Afrique, on l'a pour l'Amérique latine, pour l'Europe. Les prévisions officielles, quand on les additionne, on s'aperçoit que les émissions de CO2 vont continuer à augmenter pendant encore deux ou trois décennies. C'est les chiffres officiels. Et en même temps, on me dit qu'on a comme objectif plus aucune émission de CO2. c'est un comble d'absurdité. On ne veut pas voir la réalité. Ce sont des chiffres officiels qu'on peut consulter très facilement. Les émissions de CO2 vont continuer à augmenter. Tant mieux. Parce que ça veut dire qu'il y aura de plus en plus d'êtres humains qui vont sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les scientifiques qui refusent de regarder les chiffres, écarter les faits ? Écoutez, d'abord, vous faisiez allusion à une pétition que j'ai signée. Une pétition réservée aux scientifiques. Il faut savoir que cette pétition internationale qui dit qu'il n'y a pas d'urgence climatique a déjà été signée par plus de 1000 scientifiques dans le monde. Donc, ce ne suis pas un cas particulier. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Cette pétition, elle a été adressée au secrétaire général des Nations Unies. Il n'a même pas répondu. Il ne répondra jamais. Parce que tout est verrouillé par les tenants de la doctrine officielle. Donc, il faut continuer à douter, arriver à convaincre les scientifiques de bonne foi, il y en a beaucoup, qu'ils n'ont pas vraiment regardé le dossier. Bon, il faut le faire dans les différents pays. Moi, j'essaie de le faire en France puisque je suis français. Et puis, un jour, je ne sais pas quand la vérité va revenir. Parce que ce n'est pas possible de continuer. D'un côté, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'émissions et de l'autre côté, de voir qu'on construit des voitures, des avions, des centrales, des bateaux, des usines et qu'en réalité, les émissions vont augmenter. Il y a un moment où il faudra revenir sur Terre. Quand ? Je ne peux pas vous dire, mais peut-être assez vite. Donc, vous restez confiants que la vérité gagnera le mensonge ? Ça, j'en suis absolument certain. La seule question, c'est quand ? Mais, je pense que ce n'est pas possible de continuer à nier la réalité et de dire qu'on ne fera plus d'émissions de CO2 mais de prendre l'avion pour aller visiter un autre pays. Il y a un moment où la réalité s'imposera. Nous avons besoin de pétrole, de charbon, de gaz naturel. Il y en a beaucoup de réserves dans le sous-sol, au moins jusqu'au prochain siècle. Alors, d'ici là, sortons de la pauvreté, les gens qui sont dans la pauvreté, c'est ça qui devrait être la vraie priorité. C'est en train de changer. Alors, peut-être que en France, dans quelques temps, les idées finiront par revenir à la réalité alors qu'aujourd'hui, elles n'ont plus aucun rapport avec la réalité. Ok. Merci beaucoup, Christian Girondo. Eh bien, merci, c'était un plaisir. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada